Coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, coup de vent, coup de cœur, coup de cœur, les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. On était des loups de Sandrine Collette, édition Lattès. C'est le coup de cœur de Pascal de la librairie Landru à Chamonix. Vous êtes sur Globule Radio. 90.5 FM Liam raconte son histoire. C'est un chasseur, un homme des bois, que Ava, sa chère femme, a réussi à amadouer. Et puis, elle désire un enfant, avec Liam, qui accepte. Haru voit le jour, mais Liam semble peu intéressé par ce petit bout d'homme. Et puis, survient l'accident. Liam et Haru vont devoir faire connaissance, se découvrir, apprendre à vivre ensemble, dans cette atmosphère rude, difficile. Nous sommes dans une nature où il faut savoir vivre, où les humains peuvent être aussi mauvais que bons. La solitude de Liam va se fêler, se fendiller. Et Haru en sortira grandi. Si vous aimez les grands espaces, les histoires d'hommes, de chevaux, alors ce livre est fait pour vous. Bon voyage, croyez-moi. C'est la nuit, et je regarde l'enfant qui dort. Un tout petit enfant. Il ne sait rien du monde, il ne sait rien faire. Un enfant, ce n'est pas fait pour la vie. Cette vie-là, je veux dire, qui est immense et brutale. Devant lui, devant nous. L'enfant a des cheveux blonds, presque blancs, les mêmes que sa mère, ébouriffée par le sommeil. S'il avait les yeux ouverts, ses yeux d'un éclat bleuté transparent, je penserais encore une fois à mon père, son grand-père, qui avait lui aussi ce regard-là, avec ce ciel à l'intérieur, une ondulation comme les grands lacs de montagne. Mais l'enfant dort, et ses paupières sont baissées. Il a des petits yeux, et je me dis, vraiment, tout est petit en lui. Ça grandira, bien sûr. Pour l'instant, le bleu de ses yeux ressemble à une tâche de myrtille. Celle qui couvre les sous-bois, au début de l'été, et que je rapporte à Hava pour qu'elle les mette en bocaux. L'existence d'Hava, ce n'est pas compliqué, c'est le gosse et la nourriture. La nourriture, c'est ce qui fait que tu ne vas pas crever l'hiver dans les montagnes, lorsque même le gibier le plus sauvage se planque à cause du froid. Alors, chez nous, il vaut mieux avoir des réserves, et pas qu'un peu. Moi, j'ai de la chance, je suis un bon chasseur, un très bon même. C'est ce qu'ils disent tous ici. Mais quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Coup de cœur. On était des loups, de Sandrine Collette, édition Lattès. C'était le coup de cœur de Pascal, de la librairie Landru à Chamonix-Montblanc.